Je ne dis pas que je suis un bon réalisateur, je dis que j'ai fait un beau film, c'est beau. Ce qui me suis certain, c'est que ce film m'a vraiment transformé. Combien de cinéma est important pour moi ? Est-ce que les gens ont envie qu'on leur parle de la vie ? Les cinéastes ont besoin qu'on s'intéresse à eux, vous le savez. Sous-titrage ST' 501 Les cinéastes C'est mon quatrième film. Pour moi, c'est le film de la maturité, ça veut dire que je prends beaucoup de risques. C'est un film très difficile et j'avais envie de travailler avec une famille d'acteurs que j'aime énormément. Je travaillais avec Sergi avec qui j'ai déjà travaillé dans mon deuxième film. Je travaillais avec Yana Menecker avec qui j'ai travaillé dans mon premier film. Je travaillais avec François qui est quelqu'un avec qui j'ai toujours rêvé de travailler. Il faut s'imaginer un peu ce que c'est de travailler avec sa propre famille. Si tu travailles avec ton oncle, ta tante, ta soeur, etc. En fait, c'est tout le contraire d'un truc simple. Parce que c'est une famille. Il y a des discussions, etc. Et en même temps, c'est un peu miraculeux d'avoir réussi à réunir ces gens-là pour faire ce film-là. Et donc, moi, j'ai un énorme plaisir de retrouver des acteurs avec qui j'ai travaillé. Il y a Yana Alchimie qui fonctionne dans cette famille qu'on est en train de créer. Il y a une famille avec Anne, Sergi, Yann et Zach. Donc voilà, c'est un film de famille avec tout ce que ça implique. Il y a un personnage qui s'appelle Dominique. En fait, c'est un très grand copain du personnage de Sergi Lopez qui s'appelle Fernand. C'est vraiment deux potes depuis toujours. Dominique, il a fait des conneries dans sa vie, dans sa jeunesse. Il s'est retrouvé en taule. Mon personnage, il a aussi comme moi, il a un accent. Il s'appelle Fernand. C'est un des hommes de la vie d'Alice qui est entouré d'hommes entre son fils, entre Dominique, Fernand et JC qui va rencontrer dans le film. Donc voilà, je suis un peu le… Et puis c'est un personnage qui a fait qu'il y a un côté sanguin. Sanguin ? Sanglons ? Sanguin ? Sanguin ? Sanguin ? Sanguin. 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 C'est un personnage qui a un côté sanguin. Fernand et Dominique, ils ont refait un coup qui a mal tourné. Alors ils se retrouvent tous les deux en taule. Et alors ce qui fait qu'Alice, la femme, se retrouve toute seule avec les gamins. Et elle va tomber amoureux du gardien de prison avec qui elle pratique le tango. En fait c'est un truc de gens qui s'aiment beaucoup. Qui s'aiment tous beaucoup. Après on gère comme on peut mais je crois que surtout c'est des gens qui s'aiment fortement même. Je crois que des fois ça fait mal tellement ils s'aiment. C'est assez familial et puis Frédéric travaillait avec la même équipe depuis une vingtaine d'années. Donc c'est un peu sa famille et ça se ressent dès le premier jour. On sent que c'est pas une équipe qui était constituée par un producteur en disant là tu vas travailler avec un tel, un tel, un tel. Il faut prendre des points en Luxembourg, des points en Belgique. Et pour finir, ça m'est déjà arrivé de me retrouver sur des films où les gens ne se connaissent pas. Chacun fait son petit boulot. Et ici c'est plutôt, on sent que c'est une équipe qui travaille dans le même but. Ce que je trouve qu'il n'est pas toujours le cas. Moi c'était un peu ça que je faisais dans la Camara Caché. J'ai travaillé pendant dix ou quinze ans et je travaille toujours avec les mêmes. Et donc ça crée des automatismes et tout le monde se connaît. Et je pense qu'on gagne du temps et ça se passe vraiment dans le calme, dans la sérénité. On ne sent pas qu'on a occupé, enfin il n'y a pas de pression quoi. Mais on a vieilli. Je ne sais pas si on a mûri, on a vieilli c'est sûr. Frédéric ça restera toujours quelque chose de particulier, parce que c'est quand même le premier qui m'a fait vraiment confiance, qui m'a donné ce rôle de Bobo. Pour moi c'est la première fois, pour lui c'est la première fois. C'est peut-être un peu comme... C'est un peu comme retrouver une ancienne maîtresse qu'on a plus vue depuis longtemps. Oui, ça me fait très plaisir de revenir ici. Surtout qu'en ce cas-là c'est avec Frédéric aussi. Avec qui j'avais déjà tourné le genre de pornographie. C'est un film qui nous parle toujours encore beaucoup. Je trouve et à moi et à Frédéric et à toute l'équipe qui me fait. Et peut-être aussi un certain public aussi. Mais c'est vrai que pour nous c'est... En plus dans ce film-là c'est pas du tout la même histoire. Mais il y a quand même des choses. Je trouve qu'il y a un esprit... Il y a quelque chose qui... Il y a des choses de la lésion pornographique. Il y a quelque chose aussi de Max Bobo parce qu'il y a la présence de Jan aussi. Qui joue... Il y a deux hommes, il y a trois hommes, il y a une femme, il y a du mystère, il y a du secret. Il y a des choses qui ne sont pas dites. Et puis il y a Frédéric qui a quand même sa personnalité, sa sensibilité. Donc ça nous rejoigne tous. Et si on a l'impression de continuer une vie qu'on avait commencé il y a un moment donné. Ça fait déjà quelques années, on était plus jeunes. Et là de reprendre un bout de vie ensemble. J'ai un peu le sentiment que j'ai pas encore d'enfant. J'ai envie d'avoir un enfant un jour. Et j'ai le sentiment que c'est peut-être un milliardième de ce que c'est d'avoir un enfant. Je sens tellement qu'il y a une fusion et qu'il se passe quelque chose que j'ai peur qu'il tombe. J'ai peur qu'il se fasse mal. Et donc moi, bizarrement, je suis terriblement disponible et je sens qu'il y a une alchimie qui se passe. Mais je suis tendu parce que je veux... Je veux pas rater une scène. Je veux que ça continue. Et tout ce qu'on a déjà tourné, je suis très content. Il se passe vraiment des choses... Justement comme ce que j'aime dans un film, c'est déjà encore plus que ce que j'avais imaginé. Et de la part des acteurs. Et aussi de l'alchimie qu'il y a aussi. Et avec l'autre famille avec laquelle je tourne aussi depuis des années. Virginie Saint-Martin, Raymond Fremont, Manu Kamanda, Ter Lothos. C'est une équipe où on commence... On est un peu comme une équipe de jazz et on cherche ensemble. Mais bizarrement, j'ai plus la naïveté du premier film. Et là, j'ai le film que je cherche. Donc quelque part, je suis plus... Ouais, je suis plus tendu. J'ai plus peur qu'il tombe, mon enfant, tu vois. I, J'ai plus peur qu'il tombe que je expose, c'est trop fort qu'il tombe, c'est trop fort qu'il tombe, c'est trop fort qu'il tombe.